Bienvenue dans Pousse sa connaissance, aujourd'hui on va parler de bambous, de strelidia, les points faibles, les points à surveiller. C'est parti, on va au fond du jardin ! Il s'agit de Philostachis aurea. Ils sont en contrebas, ils ont réussi à passer et ils sont remontés dans la plateforme du haut. C'est bien ça mon problème. Bienvenue au fond du jardin, côté de ce tetrapanax qui nous offre des feuilles exotiques magnifiques. On va aborder aujourd'hui le sujet des points faibles des bambous et les points faibles des strelidia augusta. Pile au mois de mai, les turions des bambous sortent du sol. Donc ce sont des espèces de choses assez importantes qui poussent de 10, 15, 20 cm par jour. Ça ne dure pas éternellement, ça dure le temps que le chaume arrive à sa taille adulte, c'est-à-dire pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, le chaume pousse tous les jours. Toute l'énergie des bambous est dans l'hérisome qui se trouve dans la terre. Au moment du printemps, quand les turions sortent, l'énergie qui est contenue dans les bambous sort du sol. C'est l'occasion pour nous de voir toute la force qui est contenue en sous-sol qui commence à sortir. Alors on a deux solutions parce qu'on n'a pas envie que les bambous aillent absolument partout. Donc on voudrait les canaliser parce qu'ils se sont échappés de leur barrière antirisome ou tout simplement parce qu'on n'a pas mis de barrière antirisome. Les rhizomes des bambous font des énormes dégâts dans les jardins. Là, j'ai une énorme fissure qui est apparue sur ma plateforme et pourtant il y a des galets, enfin c'est scellé et c'est fait de manière assez costaud. Néanmoins, les rhizomes ont détruit, enfin ont fissuré toute cette partie-là. Il faut être très vigilant. Une fois que les turions sortent, il y a deux solutions. Ou on les laisse pousser ou on les coupe. Si vous coupez les turions tout de suite, l'énergie restera dans le sol et donc on ne résoudra jamais le problème. Le bambou, il va dire, on m'empêche d'aller là. Au mois de juillet, quand les rhizomes commencent à se développer, ils vont aller encore plus loin et encore plus loin. C'est exponentiel. Il faut trouver un moyen de faire sortir l'énergie qui est dans le sol, en dehors du sol. Alors je vous propose qu'on garde ça un peu plus en détail. C'est très difficile d'éradiquer les bambous quand ils sont implantés dans la terre. Le meilleur système, c'est de les faire sortir. Il faut attendre qu'ils se mettent à découvert. Donc ils vont consacrer toute leur énergie et plus que leur énergie. C'est-à-dire qu'ils émettent toujours beaucoup plus de turions qu'ils peuvent en assumer. Donc vous avez par exemple 10 turions qui sortent, il n'y en aura que 3-4 qui arriveront à terme. Donc ça prouve bien qu'ils sortent tout, ils mettent tout, ils mettent la gomme. Donc il faut les laisser faire. Il faut que tout sorte. Il faut laisser pousser le turion qu'il devienne un chaume adulte. Au moment où il ouvre ses feuilles, on le coupe à la base. Et à ce moment-là, il n'a pas la contrepartie. Il n'a pas l'énergie qu'il faut pour se refaire. Lui, il compte sur ces nouvelles feuilles pour assumer la pérennité du système. À partir du moment où il n'a pas ses feuilles parce qu'on l'a coupé juste avant, on le fragilise énormément. Et en faisant ça 2-3 années de suite, on arrive à éradiquer les bambous. C'est à mon sens la meilleure technique. Ils mettent toute leur énergie. Ils dépensent toute leur énergie pour faire les nouveaux chaumes. C'est comme ça qu'ils grandissent d'année en année. Donc il faut les laisser sortir. Il faut que les turions deviennent des chaumes. Et quand toute l'énergie qui était dans le sol a servi à produire ces turions puis ces chaumes, au moment où les branches commencent à s'écarter... Enfin, vous avez la tige principale. Il y a des petites branches auxiliaires qui s'ouvrent. Et à ce moment-là, vous avez des petites feuilles qui commencent à sortir. C'est pile à ce moment-là qu'il faut les couper au ras du sol. Vous les coupez au ras du sol. Et à ce moment-là, le bambou se retrouve très fragilisé parce qu'il a investi toute son énergie en se disant « Ce n'est pas grave, je vais avoir des feuilles et je vais refaire tout mon système avec la chlorophylle, etc. » Mais là, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'auront pas les feuilles. Ils n'auront pas la contrepartie. Il n'y a pas la contrepartie qui va se faire. Donc les bambous vont se fragiliser. Alors, comme c'est très costaud, en une année, vous n'arriverez pas à les éradiquer. Mais vous faites ça deux années, trois années de suite. Ça va vraiment, vraiment... Vous allez les réduire de leur puissance. Ça va passer de 100 à 10. Ça va vraiment énormément les fragiliser. C'est, à mon sens, la meilleure technique pour éradiquer les bambous hostiles. Au mois de juillet, vous avez tout le système rhizomique qui se développe. Et on ne voit rien. C'est en dessous. Ça cause des dégâts. Ça vient bouffer les autres plantes. Ça prend toute l'eau. C'est un vrai problème. Là, on est complètement enchevêtrés. Donc là, on voit clairement les turions qui commencent à sortir. Et ils ne sont pas très âgés. Ils ont trois, quatre jours. J'ai bien dit trois, quatre jours. Donc ça pousse de manière incroyable. Voilà. Donc là, il y en a trois dans ce massif. Et là, on en a un qui est derrière. Alors, on ne le voit pas forcément. Mais pourtant, il est bien là. Il est très grand. On va aller le voir. Vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus. J'approche doucement. Voilà. Attention. On découvre. Et paf. On a quelque chose d'énorme. Là, on a des turions qui ont poussé en trois jours. Trois, quatre jours. Et qui sont en train d'asphyxier le Strelisia reginae. Voilà. Donc, on ne peut rien faire quand c'est dans la terre. Parce qu'on n'a pas accès au sous-sol. Sinon, on casserait tout. En revanche, on peut agir. Après, on laisse pousser les turions. Quand ils deviennent beaucoup plus grands que ça. Je dirais quatre, cinq mètres. À ce moment-là, on les coupera du sol. Tout le monde. Alors, j'adore les Strelisia Augusta. Mais ils ont un gros point faible. C'est que leur bougeant terminale est très fragile. Et s'il se casse, le pied-mère meurt. Il y a quelques semaines, on a fait des travaux. Parce qu'on a changé le câble au-dessus. Et en faisant des tailles, il y a une feuille qui est tombée qui a cassé cette feuille-là. Alors maintenant, elle est morte. Mais avant, elle était bien vivante. Et le fait que cette feuille-là, qui est la feuille terminale, soit cassée, tout le pied-mère meurt. Vous avez bien entendu. Tout ça, ça va mourir. Juste parce que la dernière feuille est cassée. Donc c'est quand même un vrai problème. Là, vous avez une chose, un énorme steep de Strelisia. Si la feuille terminale est cassée, tout ça, ça va mourir. Juste une feuille. Le bourgeon terminale. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est fatal. Ah, c'est quand même fou de constater que juste quand une petite feuille est pliée au bout, tout l'arbre va mourir. Tout ça, ça va mourir. C'est dingue. Donc c'est vraiment un gros point faible et c'est vraiment à surveiller avec beaucoup d'attention. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure ? Eh bien, on pourrait dire que les bambous traçants se développent partout. S'il y a des zones où on veut les enlever, on ne pourra pas avec la terre les enlever. Ça va être très compliqué. Le mieux qu'on puisse faire, c'est les fragiliser. Je vais vous expliquer comment faire. On laisse pousser les turions, ça devient des chaumes. Et quand ils deviennent adultes et qu'ils commencent à s'ouvrir, on les coupe. Si vous voulez en savoir plus sur les bambous, j'ai déjà tourné une vidéo sur ma chaîne Pousse ta connaissance. Vous la trouverez. Je mettrai le lien en description. Pour ce qui concerne les points faibles des Strelidia, il faut être très vigilant quant au bourgeon terminal. Si le bourgeon terminal se casse, le Strelidia meurt. Si cette émission vous a plu, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !